La Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, veut entendre l'ancien opérateur économique Eladj Mamadou Silla, aujourd'hui figure politique du pays, dans le dossier de la vente d'air Guinée. D'après une source proche du dossier, une convocation a été déposée au domicile de l'actuel leader du Parti Union démocratique de Guinée, UDG, jeudi 7 juillet 2022. Selon notre informateur, il est attendu mi-juillet devant les juges de la CRIEF. Un magistrat proche de cette cour anticorruption mise en place par la Junte a confirmé à Africa Guinée.com qu'une convocation a été bel et bien envoyée chez l'ancien président du patronat guinéen. De quoi lui reprochait-on ? Une série d'infractions dont recèles de bien de l'État sont reprochées à M. Silla, selon toujours notre source. Il n'est pas le seul visé par l'enquête ouverte en février dernier par la Cour de répression des infractions économiques, CRIEF, dans le dossier de la vente d'air Guinée. Ces loups d'Alain Diallo, à l'époque ministre des Transports et des Travaux Publics, Cheikh Ahmed Kamara, ex-ministre de l'Économie et des Finances, au moment des faits, Ibrahima Kamara, directeur de l'unité de privatisation du ministère de l'Économie et des Finances, sont aussi cités dans cette affaire. Dans la cession des actifs d'air Guinée, la CRIEF soupçonne ses personnalités d'avoir commis des infractions graves à la loi pénale. L'ouverture de l'enquête concerne des faits de malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité. La vente concernait un Boeing 737-H7 et autres pièces de rechange, le bail de l'immeuble abritant le siège d'air Guinée ainsi que ses installations à l'aéroport. La Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a apporté de nouveaux éléments sur les motifs de la convocation de l'ancien premier ministre guinéen, Célou D'Alain Diallo, qui est hors du pays depuis deux mois. Cette juridiction spéciale mise en place par l'agent militaire au pouvoir en Guinée pour réprimer les délits économiques, accuse le leader de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, d'avoir détourné ou soustrait au préjudice de l'État guinéen, la somme de 5 millions, 5 millions, de dollars US issus de la cession des avions Boeing 737-200 et d'H7. Il est aussi reproché à cette figure politique majeure du pays d'avoir promis, offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l'unité de privatisation des sociétés étatiques, directement ou indirectement des avantages indus, afin que, en violation de leurs devoirs, ceux-ci accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir un acte dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Sous-titrage ST' 501